Voilà Fabio, vous perdiez 1-0, vous gagnez 3-1. Comment vous avez géré ce match dans lequel vous n'étiez peut-être pas très bien rentré et puis vous avez eu une belle réaction ? Alors on s'attendait à ça, on attendait une équipe de Composières qui vienne nous chercher hyper fort. C'est ce qui s'est passé en première mi-temps. Après, ce n'est pas le premier match où on est mené au score. Donc je pense qu'on a une force de caractère qu'on a vu dans les matchs précédents. Et puis aujourd'hui, ça s'est confirmé encore à nouveau. Du coup, dans le match, moi j'étais à côté du banc de Composières. On a entendu que ça te chariait beaucoup, etc. Comment tu as géré cette pression dans le match ? On sait que ça peut être facilement dérangeant, déstabilisant, etc. Comment on gère une pression quand on a un banc comme ça pendant une heure qui t'insulte, qui râle à côté ? Comment on gère cette pression-là ? À la mi-temps, j'ai beaucoup parlé avec mes coéquipiers, surtout l'entraîneur. C'est peut-être quelque chose l'année passée où j'aurais pété un câble. Là, cette année, je pense que je commence à grandir de plus en plus grâce à mon équipe. Et puis il m'avait prévenu mon coach à la mi-temps que ça allait sûrement me chambrer vu qu'ils avaient chambré mon collègue en première mi-temps. Donc je pense que c'est ça qui a fait aujourd'hui que j'ai tenu mentalement. Et visée à vie de l'équipe, quel mot t'as pour ton équipe, pour la réaction de la belle équipe de l'équipe, enfin la belle réaction de l'équipe aujourd'hui ? C'est là où, en fait, nous on voit sur le terrain, vous voyez ce que nous on est en dehors, une famille, donc j'ai rien à dire à part que je les aime. Gagner comme ça, c'est encore mieux. 80e et encore égalité, donc me marquer à la fin et gagner le match, c'est encore mieux pour nous et ça soude encore plus le groupe. Maintenant, vous êtes en première position du classement, en tout cas pour l'instant. Comment tu te sens par rapport à ça ? Alors nous, on garde la tête sur les épaules, on sait que le championnat est encore long. On n'est qu'au septième ou huitième match, je crois, donc le championnat est encore long. Demain, il y a Charmy contre Lancier, on espère que Lancier fera l'affaire. Après, Lancier nous rejoigne aussi au classement, donc non, nous, on garde la tête sur les épaules, on sait que le championnat est encore long. La semaine passée, vous encaissiez le premier but sur le pénalty, maintenant vous encaissiez encore nouveau, le premier but sur le pénalty. Qu'est-ce qui se passe avec ces pénalty ? C'est vrai que, je vous promets, le coach, dans les théories de match, aux entraînements, le mardi quand on vient à l'entraînement, le premier entraînement de la semaine, il nous parle sur ça, il essaie de nous corriger, mais voilà, c'est le surengagement et c'est ce qui montre aussi notre force de caractère à la fin pour revenir aux résultats tout le temps. Donc on fait des erreurs avec peut-être un excès d'engagement et puis on arrive à revenir en finalité au score. Donc voilà, c'est des choses à corriger, des petits détails à corriger qui nous mettraient moins en difficulté. Et puis voilà. L'égalisation et puis quand vous gagnez 2-1, c'est à chaque fois sur coup de pied arrêté. Est-ce que c'est votre point fort ? Alors notre point fort, je vous dis la vérité, alors défensivement, on n'est pas très bon. Je veux de la vérité, défensivement, sur coup de pied arrêté, on n'est pas très bon. Après, offensivement, c'est vrai qu'on n'est pas mal. On est vraiment efficace sur coup de pied arrêté. Donc je pense que c'est aussi quelque chose que le coach, on l'a travaillé à la préparation et puis ça se voit et tout le mérite. Il revient un coach aussi qui a fait qu'on en est là avec les coups de pied arrêtés.